Toutes les salaires garnitures, le poisson, la viande, je ne sais pas, tous les gâteaux. Oui, j'adore cuisiner. Oui, bien sûr, je suis prête à cuisiner toujours et partout. Oui, j'aime beaucoup cuisiner, je le fais chaque jour. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle au site ukraine.com, site de rencontres avec des femmes ukrainiens et aujourd'hui, on va parler de la cuisine. 1051, la princesse Anne d'Ukraine épouse le roi de France Henri Ier et devient la reine de France. Leurs descendants vont régner sur la France pendant des siècles. 1998, ukraine.com devient le premier site internet qui est spécialisé dans les rencontres entre les hommes francophones et les femmes ukrainiennes. Aujourd'hui, des milliers d'hommes ont retrouvé leur amour et le bonheur familial sur ukraine.com. Il ne faut plus être le roi de la France pour épouser une princesse ukrainienne. ukraine.com, un site de rencontres vraies. Qu'est-ce que la cuisine signifie pour les femmes ukrainiens ? Est-ce que les femmes de l'Est aiment cuisiner ? Vous allez savoir tous les détails dans cette vidéo. Donc, je veux répondre tout de suite, oui, exactement, les femmes ukrainiens adorent cuisiner. C'était grâce au fait que nous, les femmes ukrainiens, on a été élevées dans les conditions que nos parents étaient les personnes soviétiques. À l'époque, la mentalité était toujours comme ça qu'une femme doit savoir cuisiner et il faut avoir toujours quelque chose de délicieux sur la table. C'est pourquoi la compétence d'une femme cuisinière a été transmise de génération en génération. Et cela est devenu la compétence la plus importante dans la vie de chaque femme ukrainienne. Avec l'avènement féministe, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui pensent que je ne dois pas cuisiner, ce n'est pas moi, donc ça dévalue ma nature. Heureusement ou malheureusement, en Ukraine, il n'y a pas beaucoup de femmes comme ça qui disent que je ne veux pas cuisiner ou que je ne dois pas cuisiner. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes comme ça en Europe et aux États-Unis. Bien sûr, il ne faut pas penser qu'une femme ukrainienne, c'est le chef de cordon bleu, mais je peux dire qu'une femme ukrainienne peut préparer et servir la table pour 15 personnes juste pour dîner. Toutes les salaires garnitures, le poisson, la viande, tous les gâteaux, les crêpes, tout ça, une femme ukrainienne peut préparer même chaque jour. Donc, ma conclusion, que les hommes ukrainiennes sont attirés pas seulement par la beauté et l'apparence des femmes de l'Est, mais aussi par notre style de cuisinier. Merci beaucoup. Je ne vous promets pas, je connais... Je ne dis pas que je mégalube, je sais, je sais, je peux, je sais, mais c'est pas основé d'enquérir. Je vous fais de la préparation de 50 par 50. Par exemple, c'est très bien quand tu as préparé à sa femme. C'est bien. Quand tu as préparé à la préparation, tu as préparé à la préparation. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Je ne vais pas préparer à la préparation de la préparation. Non. Mais ça, ça peut être différent. Boutes-mêmes, tu as préparé à la préparation ? Ça va, bien. Mais en général, je le fais. Je le fais. Je ne le fais pas préparer à la préparation. Je le fais, mais en mesure, je le fais un peu plus simple, ou moins, ou un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Oui, je le fais. En général, la préparation, c'est possible, c'est pas, mais la помощe est possible. Oui, bien sûr. Je suis allé complètement préparer à la préparation. Oui, je le fais. Je suis allé préparer à la préparation de la préparation. Oui, je le fais. Oui, je le fais. Oui, je le fais. Je le fais. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau bain, c'est une femme qui s'appelle Taltaniela. C'est une femme qui s'appelle Taltaniela. C'est une femme qui s'appelle Taltaniela. Une personne qui s'appelle Taltaniela. Il y a toute la plupart des hommes. Et j'ai vu, quasiment 70% des hommes qui s'appelle Taltaniela. Et j'ai vu de retrait et de la réponse, c'est un peu plus bien des hommes. Simplement, c'est une femme qui s'appelle Prennuel. Vraiment, j'ai vu que l'on se trouve, c'est une femme qui s'appelle Taltaniela. Aussi, important following requirements were put forward for the role of good wife, its appearance, intelligence, ability to manage a house, patience, and ability to avoid or smooth out any conflicts and support her husband under any conditions. Also, of course, if a man sometimes takes care, takes the initiation and prepares breakfast or dinner for his family, for example, for some special holiday for the children, then any Ukrainian woman will accept such manifestation with gratitude to him. So it's up to you, and of course, it's a normal, good relationship inside the family to decide who is taking care about food and to cook, to prepare the food. Of course, in my opinion, that is the responsibility of a woman. But if a man sometimes wants to please his family, his children or, of course, his wife, why not? You just need to decide it inside your own family. That is uniform. Thank you. Thank you. Sous-titrage FR ?